L'attitude du gouvernement dans la gestion quotidienne des affaires publiques, que ces principes sont au cœur de la préoccupation gouvernementale. Cédric, pour répondre à votre question, je vais être très sincère. Lorsque vous faites l'exégèse de notre système de gouvernance, notamment gouvernance financière ou gouvernance économique, vous allez vous rendre compte que ce qui caractérise le Cameroun, c'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance, c'est la gabégie, c'est le détournement massif. C'est ça qui a toujours caractérisé notre système de gouvernance. Et pour revenir sur ce que M. Fouchivé disait tout à l'heure, je suis d'accord avec lui que le Cameroun est un État indépendant. Même alors, notre façon de fonctionner fait qu'aujourd'hui nous sommes rattrapés par notre coopération financière internationale. Parce que quand le Cameroun, parce que lorsqu'on parle du FMI, qui nous donne des prêts, c'est dans le cadre d'une coopération financière et économique qui existe entre le Cameroun et cette institution de Bretton Woods. Mais malheureusement, notre état d'esprit de malgouvernance est rattrapé ici. Parce qu'en réalité, les métiers sont les piliers essentiels qui caractérisent le fonctionnement du Fonds monétaire international en ce qui concerne la bonne gouvernance économique et financière. C'est trois choses. C'est la programmation. Tout est programmé au niveau du FMI. Et il y a la transparence suivie. Et il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Ça veut dire cette attitude qui consiste, qui amène le gouvernement à rendre compte. Vous allez vous en dire soin. Parce qu'aujourd'hui, je passe le contrôle de M. Kambia, qui est un grand journaliste. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on a changé par exemple notre politique budgétaire. On ne parle plus de budget de moyens. On parle de budget de programme. C'est une exigence du FMI. Tout à fait. Donc maintenant, pour qu'on peut fonctionner sur le plan budgétaire, il faut que tout soit programmé. C'est les programmes qui sont financés. Donc lorsque les administrations bénéficient des financements, c'est par rapport aux programmes qu'ils ont préalablement établis. Et ces programmes, ça il faut le noter, sont établis en collaboration avec les espèces du FMI. C'est pour vous dire que, en fait, effectivement, si ça ne dépendait que de nous, je suis sûr d'une chose, il n'y aurait jamais de transparence et de redevabilité dans les attitudes de nos gouvernants quand il faut gérer les fonds publics.